Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Underground Railroad. Alors je triche un peu parce qu'en fait je vous avoue tout, j'ai oublié le livre sur ma table de nuit, mais c'est bien de ce roman là dont je vais vous parler. Donc c'est de Colson Whitehead et ça raconte une histoire qui n'est pas très originale en soi, puisqu'on suit le périple d'une jeune esclave qui s'appelle Cora au 19e siècle, dans une plantation des Etats-Unis, du sud des Etats-Unis. Et Cora c'est une jeune esclave, fille d'esclave, petite fille d'esclave, et elle prend la décision, la lourde décision d'essayer de s'enfuir de cette plantation pour gagner le Nord et essayer de gagner la liberté. Ce qui est original dans ce roman, c'est qu'en fait Colson Whitehead, parle d'un réseau de clandestins d'abolitionnistes qui aident justement les esclaves à s'évader et à s'enfuir vers le Nord. Le Underground Railroad, ça a vraiment existé, c'est pas un réseau ferré, mais en fait ils utilisaient des termes du réseau ferré, c'était des codes, pour organiser les évasions. Donc c'est là l'originalité de ce roman, c'est qu'en fait Colson Whitehead, il a fait comme s'il y avait un vrai réseau souterrain pour s'évader des plantations, un réseau de trains que les esclaves pouvaient utiliser, et ils allaient dans des gares secrètes qui étaient situées sous des maisons, avec l'aide de Blancs et d'autres esclaves qui les aidaient donc à s'évader. Donc c'est un roman qui est extrêmement poignant, qui est dur, parce que comme on l'a vu dans beaucoup de films comme Django Unshade ou Twelve Years a Slave, voilà, c'est des conditions extrêmement difficiles. Cora, cette héroïne, elle va être traquée tout au long de son périple, elle va aller d'espoir en désespoir en espoir, enfin vraiment on suit pas à pas sa soif de liberté, sa soif de s'en sortir. Je vous dévoile pas la fin, c'est vraiment un roman qui prend aux tripes, je vous le conseille vivement, c'est de la rentrée littéraire de cette année, et je pense vraiment que cet auteur va être primé, et j'espère qu'il va rencontrer un large public, sachant que voilà, on peut le lire dès 14-15 ans jusqu'à pas d'âge. Je vous conseille quand même pour vous plonger dans l'ambiance du sud des Etats-Unis, et aussi pour vous apporter un petit peu de douceur dans ce roman qui est assez dur, c'est d'avoir une petite tarte à la patate douce pour vous consoler et fuir un peu la dureté et la violence de certains passages. Donc voilà, je vous représente l'affiche, c'est Underground Railroad de Colson Whitehead, à lire absolument pour cette rentrée littéraire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain Grand Méchant Book ! Sous-titrage Société Radio-Canada